C'est une vision d'urbain, c'est des ploups que vous montrez. Je suis d'accord avec vous, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. La raison pour laquelle vous n'aimez pas ça, c'est la raison qui m'a fait aimer ce moment-là. On est archi d'accord. Par ailleurs, il y a des trucs que j'aime bien. Des trucs que j'aime bien, par exemple, vous montrez. Mais oui, c'est pour moi. Catherine, je paie les lumières ce soir. Aujourd'hui, quand dans une émission de télé-réalité, on va traire les vaches ou qu'on essaie de traire sa copine, ça m'amuse moins. Vous avez déjà essayé de traire votre copine ? C'est étrange comme monsieur. Un état de droit où on respecte toutes les religions, qu'est-ce qui vous gêne dans cela ? Je préfère deux états, car la réalité politique sera une domination musulmane et l'anéantissement et des chrétiens d'Orient et des juifs. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Derrière la rhétorique, effectivement, vous êtes sur une ligne pro-iranienne qui est pour la destruction de l'État d'Israël tel qu'il a été décidé par l'ONU en 1948. Vous racontez n'importe quoi. Une fois par an, les chiites se flagellent pendant des heures. C'est l'ashoura. Il y a 14 siècles, le petit-fils du prophète Mahomet a été assassiné par des musulmans. Pour se repentir de ce crime, il se lacère le corps avec des lames. Les petits revenus n'ont pas à être ici. Je pense qu'ils ne se sentiraient pas à l'aise dans notre univers. Ils feraient tâche. Les gens d'en bas n'ont pas les moyens d'être ici. Vous verrez beaucoup de hauts revenus, naturellement. Certains disent que c'est snob, mais je vais vous dire la vérité. C'est très très snob. C'est vrai.